L'Office de tourisme intercommunal de l'Ouest et Sciences Réunion présente du 8 au 16 juin 2018 la quatrième édition du Festival de l'image sous-marine. C'est à l'occasion de la soirée d'ouverture du samedi 9 juin à Cap-Omar que Patricia Locam, présidente de l'Office du tourisme intercommunal de l'Ouest, nous a présenté l'essentiel de cet événement. Alors donc ce soir nous proposons notre deuxième soirée de projection avec des films qu'on nous a envoyés dans le cadre d'un concours qu'on organise pour le Festival de l'image sous-marine 2018. Donc nous avons reçu 16 films et nous en avons présélectionné 7 et donc ce soir nous vous proposons les 7 films. Également nous avons proposé le film de notre invité en début de soirée. L'aventure a débuté en 2015 et aujourd'hui quand je vois le monde qu'il y a sur la plage de Cap-Omar, je suis un peu émue, je ne peux pas éviter l'émotion. L'Office du tourisme intercommunal de l'Ouest en partenariat avec Science Réunion. Donc nous sommes tous partenaires pour ce festival en sachant que pour les soirées de projection, c'est l'Office du tourisme intercommunal et Science Réunion. Et puis que pour la journée de la mer, nous sommes en partenariat avec le Cluster, avec la Marine Nationale, etc. Là on en est à notre deuxième soirée de projection. Ça a débuté hier soir à Saint-Leu au musée Stella Matutina où nous avons projeté également plusieurs films. Demain nous avons un village qui se déroulera sur la plage des Brisons avec plein d'activités nautiques à petit prix pour permettre aux gens justement de découvrir certaines activités qu'ils n'auraient peut-être pas découvertes. Ensuite nous aurons des ateliers de toutes sortes. Nous avons une troisième soirée de projection donc vendredi prochain qui se déroulera également à Stella Matutina durant laquelle nous allons dévoiler les gagnants des trois concours puisque nous avons un concours film, un concours photo et un concours dessin. Pour finir cette fois-ci, le 16, donc samedi prochain au port sur la Darstitan, donc la journée de la mer. Et cette fois-ci, un peu plus axée sur les métiers de la mer avec visite sur des bateaux comme le Grand Bleu, visite sur le nouveau catamaran le Maloya. Vous pourrez également visiter la frégate de la Marine Nationale, le Floréal. Et vous pouvez faire le tour en bus pour aller regarder comment sont faites les piles de la Nouvelle Route du Nittoral. L'objectif c'était de faire découvrir ou redécouvrir aux Réunionnais, mais aussi aux touristes venus d'ailleurs, la beauté de nos fonds marins. Puisque nous sommes entourés de magie, mais que nous connaissons très peu au final. Et moi-même qui suis née ici, je découvre avec émerveillement ce qu'il y a autour de la Réunion. Des choses que je n'aurais jamais imaginées, des couleurs que je n'ai jamais vues, qui n'existent peut-être pas sur Terre. Donc c'est ce qu'on voulait un peu partager avec tous les Réunionnais. Enfant, j'ai failli ma vie dans une piscine, mais aujourd'hui ma vie et tous les documentaires que je réalise sont à plus jamais liés à cette élément. Se souvient que c'est dans ma mémoire, les yeux ouverts au fond de cette piscine, je l'ai retrouvé au travers d'un film qui a aussi bouleversé ma vie, le Grand Bleu.